Parlons de Zivou, les amis, qui est élu jusqu'à ce jour en tout cas de janvier à juillet 2024, le joueur le plus consistant, le plus régulier de l'année 2024, alors qu'il se fait dépasser de très peu toute l'année par dons et un peu monnaiesi aussi sur certaines choses. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Et donc c'est Zivou, le joueur le plus régulier, avec 68 maps, 91% de ses matchs qui jouent avec plus de hand rating. Il le dépasse d'une petite tête, notre ami donc, qui est à 90%, qui est aussi stratosphérique que Zivou cette année. Donc je trouvais la stat un petit peu intéressante, mais surtout, moi, ce qui m'afflige dans ce graphique, en fait, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Moi, le problème, c'est que je vois Xercyon, Brolan, Jimpat, c'est que je vois Donk, Shiro et Zontix. Moi, c'est ça, en fait, qui me choque dans cette incrustation visuelle, les amis. C'est pas que Zivou soit le meilleur, c'est que Zivou soit le meilleur tout seul. Alors qu'on a Maus qui sont les meilleurs à 3 et qu'on a Spirit qui sont les meilleurs à 3. Et on peut voir également que Monézy est tout seul. Donc ça prouve bien l'irrégularité de G2, l'irrégularité de Vitality à gagner des titres. Bon, G2 nous a pris un titre à Dallas avec un énorme vlog que je vous ai fait. Je vous embrasse, allez le visionner. Et donc, ce que je veux vous montrer là-dedans, c'est qu'on gagne des titres à plusieurs. On gagne des titres avec un collectif. Et la régularité qu'on avait, par exemple, en 2023 chez Vitality, avec notamment un Spinks qui était à un très bon niveau, qui était vraiment dans le top 20 des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, c'est pas trop ça. Clairement, on n'a que Ziwo, on peut compter que sur Ziwo, c'est pas assez pour gagner des titres. Et quand on voit que Donk, on parle de Donk toute la journée, mais croyez-moi que Shiro, c'est un travail de l'ombre. Il se fait évincer par Donk parce que la lumière, elle est sur lui, mais Shiro, il carie tout autant que Donk, sachez-le. Zontix qui est vraiment très fort, qui a un rifle absolument stratosphérique. Et chez Maus, qui est une équipe vraiment du collectif, qui a une régularité, une homogénéité folle, avec Xercyon, Brolan, Jim Pat, mais pas que, parce qu'ils ont quand même des monstres. Même Shoui en termes de leader in game, c'est vraiment très solide. Et moi, c'était un petit peu ça que je voulais montrer dans cette chronique. C'était le fait que j'ai un peu d'amertume avec les stats. Oui, Ziwo, il est trop fort, donc tant mieux. Mais on veut quelqu'un pour l'épauler. On lui veut quelqu'un de solide. Regardez une autre stat plutôt cool. Le best clutcher, c'est Perfecto. Où est Perfecto ? Il est libre. Pourquoi on ne signe pas Perfecto chez Vitality ? Je veux Perfecto dans un club. Monsieur, il faut me signer ce joueur. Ce joueur est extraordinaire. C'est un des joueurs les plus sous-cotés, je pense, de la scène Counter-Strike. C'est un énorme fixe BP et c'est un très bon clutcher. C'est totalement ce dont on a besoin chez Vita. C'est totalement ce dont ont besoin certaines équipes. Je sais qu'il est en discussion avec VirtusPro pour faire une super team russe. Je pense qu'il veut privilégier ce chemin-là, garder sa langue maternelle. Et que s'internationaliser, ce n'est peut-être pas pour tout de suite pour ce joueur-là. Qui est encore très jeune, avec qui s'est très mal passé chez Cloud9. Et qui veut, en tout cas, du renouveau, tout simplement. Mais j'espère que vous avez apprécié ce petit passage. L'équipe Cloud9 est enfin au complet, les amis. Et voici la révélation de ce projet-là. Boomich, Exile, qui étaient restés dans ce projet-là. Qui sont les deux superstars. Il fallait rajouter trois joueurs. Interz, non, Interz était là aussi. Ancien joueur avec qui ils ont joué, Russe. Et ils ont pris Icy, le joueur kazakh, très talentueux. A Whopper. Et Heavy God, la machine un petit peu, la révélation, disons, de l'année 2024. Soyons honnêtes. Comme Spinks a pu l'être en 2022. Comme Flames a pu l'être en 2023. Et c'est Heavy God qui rejoint donc Cloud9. Une équipe sur le papier qui semble très intéressante. Comme celle qu'ils avaient avant. Mais qui n'a pas performé comme on l'aurait souhaité. Donc, j'espère que ça va. Un petit peu mieux se passer chez Cloud9. Mais je ne ferme pas la porte à du nouveau Mercato. Pour l'hiver en tout cas. Pour préparer 2025. Voici la nouvelle équipe de Liquid. Attention, c'est temporaire. JKS fait son gros retour sur la scène Counter-Strike. Un joueur qui est très intéressant, très apprécié. Qui pourrait fêter par exemple chez Vitality dans les rôles. Et donc, parce que c'est un gros fixe BP avec un firepower intéressant. Et donc, c'est Twist, Yekindar, Naf. Ils ont récupéré Ultimate, le sniper polonais. Qui était dans l'école de Pasha Biceps. Sachez-le. Et JKS, donc en stand-in pour le moment. Et c'est Twist qui sera au lead. Je ne sais pas. Alors, JKS, c'est très bon. Ultimate, très certainement que c'est un très bon sniper. À voir, c'est un rookie. Donc, lui, je demande à voir un petit peu ce qu'il va nous proposer sur le serveur. Mais Twist qui passe en transition leader in game, je ne sais pas. Et donc là, on peut comprendre également pourquoi Twist chez Vitality, ça ne s'est pas fait. Parce que la cohabitation avec Apex. On avait la révélation dans une interview que justement, il ne voulait pas prendre trop de place. Qui ne voulait pas parasiter en tout cas Apex et ce genre de choses. Et qui voulait lui être épanoui dans un projet où il avait les pleins pouvoirs. Donc, à voir maintenant chez Liquid comment ça se passe. Même si j'ai quand même beaucoup de regrets de ne pas avoir Twist chez Vitality. Quelle équipe ça aurait été ? Zivu, Spinks, Flames, Twist. Le Firepower là, il est stratosphérique. Alors oui, il y aurait eu peut-être un petit problème de rôle sur la cohabitation. Il y aurait des joueurs qui auraient dû faire des concessions et ce genre de choses. Avec la maturité peut-être, un Spinks qui prend un peu plus de retrait. Flames, je pense qu'il est capable également de faire le taf pour l'équipe. Apex, on le sait. Lui, faire le pigeon pour le projet, c'est son job. Mais j'ai quand même des regrets de ne pas avoir vu ça sur le serveur. Ça aurait été vraiment exceptionnel. Chez Furia également, on a du changement. Ça y est, on a récupéré Skulls. Justement, le Brésilien qui était chez Liquid. Avec qui la cohabitation n'a jamais fonctionné. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et voici donc l'équipe de Furia qui a ressigné Kesserato. Il y avait des interrogations sur Kesserato qui étaient réclamées un petit peu dans d'autres projets. Et il a ressigné là-bas. Donc, on a Yuri, Kesserato, Faluncello et Skulls. Voilà, Skulls qui fait son retour, qui fait son arrivée chez Furia. Chez Big, on s'internationalise. On a Rigon, l'ancien joueur de Bad Newseagle. Le joueur albanais, suisse albanais. Je ne sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez. Je pense que Big, c'est plus ce que c'était. Ça a du mal. Ça galère. Chez Big, ça galère à fond. Et c'est Prozus qu'ils ont kické. Avec qui ça n'a jamais fonctionné. Qui va aller rejoindre l'Academy. Chez Into the Breach, les habits. On a une équipe au complet chez Into the Breach. Qui s'est internationalisée. Avec justement les anciens Bad Newseagle. Juan Falatro, Synopsie. Boros fait son grand retour. Le joueur qui avait explosé justement chez Monte. Qui avait fait un énorme flop chez Falcon. Qu'on attend un petit peu depuis un bon moment. Mais Boros donc. Qui aurait pu être également un choix pour Vitality. Je tiens à le soumettre ici comme ça. Même si je sais que comportementalement parlant. Il y avait eu des soucis chez Falcon. D'implication, de travail, de rigueur, de discipline. Et c'est Keoz qui fait son grand retour. Officialisation avec Smouya. Mes deux anciens joueurs d'Epsilon. Que j'embrasse très fort. Voilà ce que j'ai écrit. Voici l'équipe Into the Breach au complet. Avec mon frère Keoz et mon bros Smouya. Ça fait plaisir de les voir ensemble. JL Bratan, Mbrother. Avec le petit drapeau de la Belgique. Et de l'Angleterre. Ces deux joueurs avec qui j'ai passé d'énormes moments. Alors avec Keoz pendant plusieurs années. Smouya pendant quelques mois. Quand j'étais dans l'équipe internationale chez Epsilon. On a vécu ensemble en Gaming House. C'est des gens que j'apprécie. Et à qui je souhaite beaucoup de succès. Oui c'est un downgrade par rapport à Gamer Légion. Mais c'est un beau projet qu'ils mettent en place. On reste dans l'univers un petit peu T2, T3. Des équipes internationales avec du firepower etc. Et cette mentalité un petit peu mercenaire. Et du cannibalisme. Tu dois être fort sinon tu sautes. Donc j'aime bien. Et c'est comme ça que Keoz a toujours performé. C'est avec cet effet un petit peu de concurrence autour de lui. Donc j'ai pas de mal à penser qu'il va revenir très fort. Je t'embrasse très fort mon Kéké. Chez Monté les amis. On a l'officialisation également d'un 5. Et c'est Adji qui est kiké, écarté. Ancien joueur de 3D Max. Je comprends pas. Il était chez 3D Max. Vous savez que ça s'est très mal passé. Même si moi je reproche rien à Adji. J'en ai fait une vidéo. Je vais pas revenir dessus. En gros, ils avaient contacté Adji. Ils le voulaient. Adji voulait aller là-bas. Sauf que c'était en stand-in. Et là maintenant il est pas re-signé. C'est-à-dire qu'Adji désormais se retrouve réagent. Il a plus rien. Donc j'ai vu des gens lui dire. Cheikh, voilà. T'as pas respecté 3D Max. T'es mal comporté. Ne soyons pas comme ça. Ça reste un français. C'est un joueur qui a du talent. Il faut qu'il évolue. On ne peut pas souhaiter le mal quand même. Comme ça aux gens. Alors qu'il avait une perspective de carrière. Et se dire que chez Monté c'est un upgrade. Oui c'est un upgrade. Il y avait le potentiel en tout cas. Malheureusement il est pas maintenu. Moi je suis désolé pour lui. En fait ça m'attriste pour lui. Sachez-le. J'espère vraiment qu'il va rebondir. Et voici donc l'équipe au complet désormais. Avec Stiko en leader in game. Krasnal d'MQQ. Et Hadès, Dira. Les deux joueurs polonais. Qui étaient quand même très irréguliers. Dernièrement chez Enz. Chez OneWin. On vient recruter Hobbit. Les amis. L'ancien joueur Cloud9. Joueur extrêmement sous-coté. Donc là on passe encore une fois un cran. Il rejoint des joueurs kazakh. Je pense que ça va lui faire du bien. Buster, Neelan, Latik, Urgin et Hobbit. Équipe pareil. OneWin très solide. Des gros gros salaires. Des gros montants. Des gros budgets là-dessus. Sachez-le. Merci d'avoir suivi cette actu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine encore une fois. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et laisser un petit commentaire. Parce que 5 personnes recevront un petit code. Un petit cadeau comme ça. Et tout est donné le dimanche matin. Le dimanche dans la journée également. J'essaie de déparpiller pour faire plaisir à tout le monde. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine.